Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons travailler un exercice d'évaluation de stock en utilisant la méthode LIFO. J'ai déjà travaillé un exemple avec vous pour expliquer cette méthode. Aujourd'hui nous allons travailler un exercice avec un peu de difficulté. J'aimerais bien que vous notez l'énoncé de l'exercice. Voilà, il est là. L'énoncé de l'exercice et essayez de le faire par vous-même et après vous pouvez voir le résultat ou la réponse en regardant la vidéo. Bon, voilà, on a les données de l'exercice. On a les mouvements du stock de la matière M pour le mois de juin sont Le 1, on a le stock initial. Ce qu'on a déjà dans le stock, on a déjà une quantité de 7000 kg à 6 dirhams le kilo. Après, on a eu une sortie d'une quantité de 5000 kg. Après, une entrée de 4000 kg avec un prix unitaire de 7 dirhams le kilo. Une sortie de 5500 kg. Le 19 juin, une entrée de 5000 kg à 7,2 dirhams le kilo. Le 26, une sortie de 4500 kg. Après, une entrée de 3500 kg à 7,2 dirhams le kilo. Et à la fin ou le 29 juin, une sortie de 4300 kg. Des autres données, sachant qu'il y a des frais d'approvisionnement qui sont répartis proportionnellement en fonction des quantités et qu'il faut intégrer. Frais d'approvisionnement 3000 dirhams. On sait bien que les frais d'approvisionnement sont ajoutés au coût d'achat. Donc, ça va concerner les entrées. Chaque entrée, il y aura une augmentation en fonction de la quantité. D'accord ? Maintenant, on va commencer l'exercice. Tout d'abord, nous allons commencer par répartir ce frais d'approvisionnement sur les entrées en fonction de leur quantité. D'accord ? Nous allons voir comment on va procéder. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout d'abord, nous allons commencer par mettre l'ensemble des entrées. D'accord ? On va faire comme ça. Sigma des entrées est égal. Combien on a d'entrées ? Première entrée, 4000 kg. D'accord ? 4000 kg plus... Deuxième entrée, 5000 kg plus... Troisième entrée, 3500 kg. 3500 kg. On fait le total. On a 12500 kg. D'accord ? Cette somme de 12500 kg représente un pourcentage de 100 %. D'accord ? Maintenant, nous allons voir le pourcentage de chaque entrée. D'accord ? On fait 4000. Pour connaître le pourcentage que représente 4000 dans la somme, on va faire 4000 fois 100 divisé par 12500. D'accord ? Et ça va donner 32%. Et ça va donner 32%. Voilà, on a trouvé le pourcentage que représente cette quantité. Après, on va faire 5000 fois 100 divisé par 12500. Ça va donner 40%. Après ça, on va faire 3500 x 100 divisé par 12500. Ça va donner 28%. D'accord ? D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va répartir les frais d'approvisionnement. On a frais d'approvisionnement. On a frais d'approvisionnement. Ils sont égales à, on l'a vu, à 3000. D'accord ? Voilà. Maintenant, pour la première entrée, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire pour trouver le montant de frais d'approvisionnement qui lui va en fonction, comme ils nous ont dit proportionnellement, en fonction de la quantité. Après, on va faire 3000 x 32%. D'accord ? Ça va donner 960. Voilà, c'est le frais d'approvisionnement qu'il faut ajouter au premier entrée. Après, on a 12ème entrée 2. On va faire 3000 x 40%. Ça va donner un montant de 1200. Et après ça, dernière entrée, la troisième entrée, on va faire 3000 x 28%. Ça va donner 840 dirhams, 960 dirhams. Voilà, maintenant, on a trouvé les frais d'approvisionnement que nous devons répartir. Maintenant, on peut commencer d'établir la fiche de stock. D'accord ? Voilà, j'ai tracé une fiche de stock ici, composée de 3 colonnes, 3 grandes colonnes. D'accord ? Entrée, sortie, stock. Chaque colonne est, elle aussi, composée de 3 colonnes, quantité préunitaire montant. Ici, on a les dates, stock initial, chaque date concernant les entrées et les sorties. Et maintenant, on va commencer le travail. D'accord ? Dans le stock initial, on avait une quantité de 7000 kg à 6 dirhams le kilo. D'accord ? On va venir ici, on va mettre quantité 7000 kg avec un préunitaire de 6 dirhams le kilo. Ça va donner un montant de 7000 x 6, 42 000. J'ai une opération, la opération suivante. Une sortie de 5000 kg. Une sortie, on vient ici, on met une sortie de 5000 kg. On va travailler avec le même préunitaire du stock initial. D'accord ? 6, ça va donner, comment on entend ? 30 000 g. Ici, on avait dans le stock 7000 et on a fait sortir 5000. Donc, il va nous rester dans le stock une quantité de 2000. D'accord ? 2000 x 6, c'est 12000. D'accord ? On va passer à l'opération suivante. On a une entrée. Une entrée de 4000 kg à 7 dirhams le kilo. D'accord ? On va venir ici. On va mettre 4000 kg à 7 dirhams le kilo. D'accord ? Normalement, ce qu'on doit faire ici, c'est 4000 x 7, ça va donner 28000 dirhams. D'accord ? Et on passe. Mais non, ici, on ne va pas faire ça parce qu'on a des frais d'approvisionnement à ajouter. Et dans la première entrée, on doit ajouter un montant de 960 dirhams. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va faire plus 960 dirhams. 960 dirhams. Ça va donner un montant de 28 960. D'accord ? On va deviser ce montant par 4000. Ça va donner un prêt unitaire de 7,24. C'est ce qu'on doit mettre normalement. Donc, on va supprimer ça. On va effacer ça. C'est juste du brouillon. D'accord ? Et on passe. Voilà la première entrée. On vient ici en stock. On avait déjà une quantité de 2000 avec un prix unitaire de 6 et un montant de 12000. On va ajouter la dernière entrée. C'est 4000 avec un prix unitaire de 7,24 et un montant de 28 960. Encore une fois, on ne peut pas faire la sommation ici ou l'addition. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même date et n'ont pas entré au stock dans la même date et n'ont pas le même prix unitaire. D'accord ? On passe à la prochaine opération. C'est le 15,6. Une sortie de 5500 kg. On vient ici, sortie. On doit sortir. On doit faire sortir une quantité de 5500. D'accord ? D'où est-ce qu'on va prendre cette quantité ? On va commencer par faire sortir 4000 ou 2000. C'est ça la question que nous devons poser. Ici, on travaille avec la méthode LIFO. C'est-à-dire Last In, First Out. La dernière quantité qui entre, c'est la première qui sort. D'accord ? C'est la signification de cette méthode. La dernière quantité qui entre, c'est la première qui sort. Donc, on va commencer par faire sortir cette quantité de 4000 qui vient justement d'entrer en stock. Avec, bien sûr, son prix unitaire de 7,24. Le montant, c'est 28 960. D'accord ? On a fait sortir 4000. Ils nous ont demandé de faire sortir une quantité de 5500. Donc, il nous reste une quantité de 1500 à faire sortir. On va la prendre d'ici. D'accord ? Avec le prix unitaire, bien sûr, de cette quantité, c'est 6. Ça va donner 9000. D'accord ? On a fait sortir toute cette quantité. Et on a pris 1500 d'ici. Le reste, c'est 500. On est bien d'accord ? On a fait sortir 4000. Et on était encore besoin de 1500. On l'a pris d'ici. Donc, il nous reste dans le stock une quantité de 500 avec le prix unitaire de 6. D'accord ? Ça va donner 3000. Juste pour info, cette méthode de Last In, First Out est utilisée généralement pour les œuvres d'art. Et le 20. Parce que le 20, plus il est stocké, plus il a de la valeur. On passe à la prochaine opération. On a une entrée. Une entrée de 5000 kg avec un prix unitaire de 7,2. Donc, on va venir ici. Entrée. On va mettre une entrée de 5000. Avec un prix unitaire de combien ? De 7,2. Je m'excuse. 7,2. Pour trouver le montant, on fait 5000 fois 7,2. Ça va donner 36000. D'accord ? Et on ajoute les frais d'approvisionnement de la deuxième entrée. Et c'est 1200 plus 1200. Ça va donner un montant de 37200. Pour avoir le prix unitaire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait 3. Donc, on fait 37200 divisé par 5000. Ça va donner un prix unitaire de 7,44. Et on supprime le brouillon. D'accord ? Voilà. Et on passe. On vient ici. On le stocke. On avait déjà une quantité de 500. Avec un prix unitaire de 6. Ça va donner un montant de 3000. Une nouvelle entrée de 5000. Voilà qu'on vient de calculer avec un prix unitaire de 7,44. Et un montant de 37200. Voilà. On passe à la prochaine opération. C'est le 26. Le 26, on a une sortie de 4500. Voilà. Ici, on a une sortie de 4500. D'accord ? Comme d'hab, last in, first out, on prend cette quantité de la dernière quantité entrée. Dernière quantité entrée, c'est 5000. Donc, c'est suffisant. On va prendre la quantité 4500. Avec le prix unitaire de la dernière entrée, c'est 7,44. Ça va donner un montant de 33480. Le reste dans le stock. On n'a pas touché cette quantité. Donc, ça reste comme il est. 3000. Ici, on a fait sortir une quantité de 4500. Donc, 5000 moins 4500. Le reste, c'est 500 fois 7,44. Ça va donner 3720. On passe à la prochaine opération. On a une entrée. Une entrée de 3500. Une quantité de 3500 kg à 7,2. D'accord ? On va mettre ici 3500. Le prêt unitaire, c'est 7,2. Ça va donner 3500 fois 7,2. Ça va donner 25200 plus les frais d'approvisionnement qu'on vient de calculer. C'est 840. 840. Ça va donner un montant de 26040. Pour trouver le prix unitaire, on prend 26040 divisé par 3500. Ça va donner 7,44. D'accord ? On efface. On efface le brouillon. Voilà. On avait déjà dans le stock une quantité de 500 avec un prêt unitaire de 6 et un montant de 3000. D'accord ? Une autre quantité qu'on avait déjà, c'est 500 fois 7,44 et un montant de 3720. Une nouvelle entrée de 3500 avec un prix unitaire de 7,44. Ça va donner un montant de 26040. Désolé pour l'écriture. Dernière opération, une sortie de 4300 kg. On vient ici. On a une sortie de 4300. On prend de la dernière opération, de la dernière entrée, une quantité de 3500. D'accord ? 3500 avec son prix unitaire de 7,44. Ça va donner 26040. D'accord ? D'accord ? On a besoin de faire sortir une quantité de 4300. On a fait sortir une quantité de 3500. Il nous reste une quantité de 800. On prend encore cette quantité. On va comme ça. On prend la dernière, celle qui est avant elle et avant et avant et comme ça. Donc, on va prendre cette quantité de 500. D'accord ? Avec son prix unitaire, bien sûr, de 7,44. C'est 3720. On a fait sortir 3500. Il nous reste à faire sortir 8000. On a sorti 5000. On doit encore faire sortir une quantité de 300. Je m'excuse. Ici, on a fait sortir 500. On doit faire sortir 300 de cette quantité-là. D'accord ? Avec son prix unitaire de 6. Ça va donner un montant de 1800. Je m'excuse pour l'écriture. Donc, concernant le stock, ce qu'il nous reste, on a fait sortir toute cette quantité et toute cette quantité. Et ici, on a fait sortir 300. Donc, il nous reste 500 moins 300, c'est 1200. Ce qui va nous rester dans le stock, c'est une quantité de 1200 avec un prix unitaire de 6. 200 fois 6, c'est 1200. Voilà. C'est tout pour le moment. J'espère que j'étais un peu utile pour vous et que vous m'avez compris. Si vous avez des questions, ne vous aidez pas à laisser des commentaires. Et n'oubliez pas, cette méthode, qui est la méthode de l'IFO, est utilisée généralement pour les produits qui, plus ils sont stockés, plus ils ont de la valeur. C'est pour ça, pourquoi on laisse, on fait sortir la dernière entrée. Celle qui vient justement d'entrer en stock. D'accord ? Voilà, c'est tout. Bon courage et bonne chance à vous tous. Merci.